Musique Marielle, immense Jean-Pierre Marielle, tu étais un grand homme du cinéma, que ce soit par ta taille ou par le biais de ton talent, et je pense qu'avec Belmondo et Noiré, tu resteras l'un des meilleurs acteurs de ta génération. Je ne peux me souvenir de comment je t'ai découvert, mais une chose est sûre, j'ai un peu l'impression que tu as toujours fait partie de mon cinéma, un acteur qui savait à chacun de tes rôles donner un peu plus confiance dans l'idée que tu remarquerais la vie de ceux que tu croiserais, que ce soit en vrai ou simplement dans une salle obscure. Tu as tourné avec tout le monde, avec les plus grands, avec les plus petits, avec des jeunes, avec des vieux, avec des auteurs de renom comme des cinéastes de divertissement pur et simple, ton amour de l'art, du septième art, ne semblait avoir pour seule limite que celle de tes choix et celle de ta passion. Il est impossible de limiter simplement ta carrière à un ou deux rôles marquants, mais il est sûr que pour certains, tu resteras à jamais le marquis de Pontalèque ou Saint-Colombes. Ta carrière est remplie d'œuvres fantastiques, de longs-métrages extraordinaires et merveilleux, d'œuvres qui traverseront le temps à jamais, et d'autres qui peut-être simplement finiront dans la mémoire de ceux qui t'auront découvert, soit par le biais de Tous les Matins du Monde ou peut-être pour les plus jeunes du Da Vinci Code. Mais il est certain que tu laisseras une trace impérissable dans le septième art, comme étant l'un des plus grands, l'un des plus fascinants, l'un des plus charismatiques acteurs que la production du visuel francophone ait connu, et franchement, ce n'est pas peu dire que tu resteras jamais dans l'histoire du cinéma. Dans mon histoire du cinéma, en tout cas, tu tiens une place toute particulière. Celle d'un homme qui a incarné un personnage, celle d'un grand monsieur, presque toujours en avance sur son temps, capable de tout jouer, allant de la comédie au drame, en passant par le thriller ou le polar, en un claquement de doigts. Pour moi, tu restes un homme qui n'a jamais cherché à s'enfermer dans un rôle, comme ce fut malheureusement un peu le cas de Belmondo, et si Noiré a su dépasser son image d'acteur bougon, cela lui aura tout de même collé à la peau jusqu'au bout. Toi, tu auras toujours su passer de l'obscurité à la lumière et dépasser cette image de grand homme intimidant pour parfois dégager la plus grande des douceurs possibles. Tu manques au cinéma, et tu lui manqueras certainement à jamais. Solong, Jean-Pierre Mariel Sous-titrage Société Radio-Canada